Je ne sais pas pourquoi vous appelez bling bling, j'aime être comme je suis mis, simplement. Pour moi c'est naturellement. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est pour faire plaisir à moi-même. Nous avons des personnalités extrêmement différentes. Dans tous les cas, si un homme se retrouve dans un scandale, qu'il soit homme de Dieu ou pas, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est clair et net. La femme n'a pas le pouvoir de te, de t'assujettir. C'est parce que tu as voulu. On est victime de ce qui a triomphé de nous. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Voyez-vous, c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, si une année passe et que je n'ai pas gagné au moins un demi-milliard, c'est une mauvaise année. Moi par exemple au Cameroun, je veux investir au Cameroun. J'ai essayé avec beaucoup de personnes. Mais quelle déception. Vous rencontrez une personne, dès qu'il voit de l'argent, il se perd. J'ai aidé des personnes qui étaient endettées à être aujourd'hui multimilliardaires. Des personnes qui ont des affaires bloquées, qui ont connu des explosions remarquables. Et qui ont décidé en termes d'action de grâce, de reconnaissance, de me faire don de voiture. Je dirais que ma crédibilité d'homme donne aux personnes d'avoir envie d'avoir affaire à moi. Parce qu'on est dans un monde où les vertus sont en voie de disparition. Donc quand on trouve quelqu'un qui est crédible, quelqu'un qui intègre, quelqu'un qui n'est pas malhonnête, tout de suite il attire tout le monde. On a envie d'être avec lui parce que vous savez que si vous traitez avec lui, vous ne serez pas anarqués. Parce que je me dis, il y a des sujets de prière qui ne monteront pas au ciel tant que je suis à côté. Je vais alléger la tâche de Dieu parce que je suis là en tant qu'ambassadeur. Tous les sujets qu'on veut adresser au président Macron, quand l'ambassadeur est dans notre pays, il faut aller à l'ambassade, le voir. Il représente dignement justement son président. Je suis ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes. Nous allons poursuivre l'émission avec le révérend pasteur Raoul Wafo du Temple de la Foi. Installé ici à Abidjan, ce sera derrière une courte respiration. Voilà, nous revenons au fil rouge de notre discussion après ce beau duel entre Yao Boni qui a croisé le fer avec le révérend pasteur Raoul Wafo. Nous sommes toujours ici à Abidjan dans ce studio d'Africa 24 que le président de cette entreprise a bien voulu nous céder. Et donc, je voudrais revenir maintenant à votre personnalité, révérend pasteur. Je note bien que vous portez des lunettes avec une monture de qualité, une montre avec une monture de qualité, des bijoux avec un métal de qualité, que vos chemises sont griffées à vos initiales. Votre costume n'a pas été cousu chez le premier tailleur, en tout cas pas chez le mien, ça c'est sûr. On a souvent vu des pasteurs afficher une sorte de modestie, je crois même de façon ostentatoire. Mais chez vous, à rebours, on a envie de penser que vous affichez une sorte d'opulence de façon ostentatoire également. Est-ce que c'est un mauvais... Est-ce que nous nous trompons dans notre lecture, dans l'observation ? Parce que pendant longtemps, il y a eu un stéréotype quand on a parlé d'homme de Dieu, on a parlé d'homme de Dieu comme étant des personnes qui ont fait le vœu de la pauvreté. Ça a été justement là l'un des ravages de la religion. Mais Dieu, notre histoire commence avec Abraham, quand Dieu l'appelle. Il lui dit clairement dans Genèse 17, verset 6, « Les rois sortiront de toi ». Donc, j'aime parler de la royauté, de la restauration de la divinité dans l'humain. Si j'ai été fait à l'image, à l'assemblance de Dieu, eh bien, un lion donne des sangs à un lionceau, un coq à un poussin dont je dois ressembler à mon Dieu. Il n'y a aucun problème, aucun problème à être bien mis, à être bien habillé. Pendant longtemps, on a pensé qu'être bien habillé n'avait rien à voir avec l'humilité. L'humilité, ce n'est pas… Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Moi, je pense que, véritablement… Moi, je ne parle pas simplement d'être bien habillé, je parle de luxure. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par luxure ? C'est être bien habillé. Pour moi, c'est être très bien habillé. Donc, le minimum pour vous, c'est la luxure ? Non, non, non. Être bien habillé. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre que j'ai la casquette de chef d'entreprise. Je traite avec des personnes qui, au contact de ma personne, doivent me faire confiance. Je suis dans des domaines comme l'or, dans les domaines de la construction, dans les domaines des carrières, pour ne citer que cela, il y a dans plusieurs secteurs. Quand vous croisez vos partenaires d'affaires, il y a, au premier contact, cette crédibilité que dégage votre être. Même les banquiers, quand je traite avec vous, allez demander aux banquiers, il y a des paramètres qui regardent pour voir si vous êtes une personne crédible ou pas, en dehors, des données que vous apportez. Donc, pour moi, j'estime qu'il faut simplement se mettre comme on se sent bien. Donc, si on ne met pas de gel sur les cheveux, si on n'a pas le teint ciré, si on ne va pas chez le coiffeur tous les trois jours, on ne peut pas rassurer ses partenaires. Pourquoi est-ce que quand les gens sont possédés, quand ils sont fous, ils sont sales ? – Moi, je ne sais pas. – Parce que justement, quand le diable prend possession de vous, il vous humilie, il vous amène dans la sanité. Donc, quand Dieu prend possession de toi, il t'amène dans la propriété, Dieu, c'est la lumière. Et c'est tout à fait normal que quand on est de Dieu, qu'on soit éclatant. C'est tout à fait normal. Si toute personne qui invoque Dieu se dit, j'ai envie… – Non, je vous suivais simplement d'avoir du raisonnement. Vous dites que c'est pour rassurer vos partenaires. Et moi, je cite, je vais citer Dangote, qui est un des hommes d'affaires les plus connus en Afrique. Je vais citer au Cameroun, Ngouchingé, qui est un des hommes les plus puissants de la République. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas, peut-être que vous allez m'aider. – Non, il y en a plusieurs. – Ici, en Côte d'Ivoire, je ne connais pas beaucoup de noms. – Bélon. – Bélon. – Bélon, ici. – Non, Bélon. – Oui, est-ce qu'ils sont aussi bling-bling ? Le mot est lâché. – Je ne sais pas pourquoi vous appelez bling-bling. J'aime être comme je suis mis, simplement. Pour moi, c'est naturellement. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est pour faire plaisir à moi-même. Nous avons des personnalités extrêmement différentes. C'est simple. Pour moi, dans ma conception de la vie, j'aime être bien mis. Simplement. – La plupart des pasteurs de ces nouvelles églises, généralement, ont ce souci d'être bien mis. Est-ce qu'au moment de la révélation, lorsque Jésus est apparu… – On a des personnalités différentes. On a des personnalités extrêmement différentes. Alors, je vais vous dire que quand je n'avais pas rencontré le Christ, je n'avais pas ce côté méticuleux sur l'excellence. Pour moi, l'excellence a trois dimensions. Elle est spirituelle, elle est mentale et elle est physique. Donc, je prône l'excellence dans tous les domaines. Et c'est pour ça que… – C'est pour ça que quand vous voulez passer en voiture, vous prenez une mébac… – Bon, l'histoire de la mébac, je roule la mébac, je n'ai aucun problème à rouler la mébac. Et cette mébac m'a été offerte par un de mes fidèles. Je peux m'acheter une mébac par mois, de ce que je gagne. Je n'ai pas envie de dire que je gagne beaucoup d'argent, je n'ai aucun problème. Alors, et que je participe socialement avec mon argent à aider beaucoup de personnes. J'ai dit, bien par mois, je peux m'acheter une mébac sans aucun problème. Donc, rouler avec une mébac pour moi, tout à fait normal, tout à fait naturel. C'est un cadeau, il n'y a pas que la mébac. J'ai plusieurs voitures dans mon parc. – Oui, nous avons cité la mébac parce que… – Ça ne me dérange pas, pour moi personnellement, ça ne me dérange pas. – Rouler en cortège, avoir des gardes du corps. – Parce que… – Les douze apôtres n'étaient pas les gardes du corps de Jésus. – Bon, nous sommes dans une société aujourd'hui, le mal a tellement pris d'ampleur que même déjà dans le jardin des dents, quand l'homme a péché, c'est qu'il s'est passé, c'est que le lab de vie a été protégé. Tout ce qui est précieux doit être gardé. Je n'ai pas de garde du corps parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal. Non, pas du tout. Il y a eu une scène, j'étais arrivé à Trècheville, j'ai garé la mébac. – C'est un quartier d'Abidjan. – Un quartier d'Abidjan. Et des gens ont entouré ma voiture. Ils sont venus de partout, ils étaient impressionnés. Ils pensaient peut-être que c'était un joueur de football qui venait. Ils ont vu que c'était moi, ils se m'ont entouré. Et c'est passé dans les réseaux sociaux, certaines personnes m'ont appelé. Les autorités m'ont appelé pour dire « attention, tu as une personnalité, il faut faire attention à toi, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas marcher seul, fais-toi garder. » Et plusieurs personnes m'ont donné le même conseil. Ils ont compris à cette époque de ma vie que j'avais franchi un palier qui exigeait aujourd'hui que je ne me déplace pas seul, que j'ai des collaborateurs qui soient avec moi. Aussi, ça me protège parce que quand on est un homme de Dieu qui prêche l'évangile, on peut souvent être victime de beaucoup d'accusations. Donc je ne me retrouve jamais dans un endroit tout seul. Il y a toujours des personnes qui sont tout autour. Parce que l'évangile que je prêche, il y a tellement de sacrifices qui ont été consentis pour que cet évangile reste un évangile sans reproche. Voilà un peu les raisons pour lesquelles je peux avoir à mes côtés des personnes tout le temps. Réveillant pasteur Raoul Wafo, quand vous mettez vos affiches, il y en a beaucoup au Cameroun, je vous rassure, il y a des femmes qui viennent dans vos églises, dans votre église particulièrement, parce qu'elles vous trouvent beaux, bien habillés, bien mis. Et cette question vous a déjà été posée un jour, je crois par nos confrères de Canal 2, à une époque, que vous demandez aussi, est-ce que le fait de bien vous mettre, qui attire forcément les dames, ça ne vous crée pas de problème, d'abord dans votre foyer, et aussi le problème qu'on vit tout le temps à l'église, le pasteur qui, avec une telle allure, finit par être le bourreau de ces dames, parce qu'il y a des histoires aussi qu'on a racontées sur vous, je n'ai pas vérifié. On vous a prétipé très souvent des relations avec parfois des femmes de ménage, avec parfois vos fidèles, on a vu sur les autres, je dis encore que je n'ai pas vérifié, donc ça peut être des rumeurs. Vous, vous vous dites, la manière de me mettre, ça peut aussi provoquer des divorces dans certains foyers, ça peut occasionner des bagarres à l'église entre fidèles femmes. Vous assumez toutes ces responsabilités en vous mettant aussi bien, vous dites, ça peut aussi avoir des conséquences. Alors vous me donnez là un tableau de ma personne, je l'entends pour la première fois, même dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de dérives dont vous êtes en train d'énumérer. Je n'ai jamais entendu parler de ça, de cette manière, jamais, c'est la première fois. Alors je veux dire que, en tant que leader, pour moi, l'intégrité est quelque chose de fondamental, vraiment fondamental. L'intégrité Marie aime ta femme comme Christ aimait l'église. Je suis pasteur, ma femme est pasteur dans la communauté. Et si vous venez à la communauté, vous pouvez voir l'harmonie qui règne entre nous les fidèles, entre ma femme et les femmes de l'église. Il n'y a aucun problème. Et je vais vous dire quelque chose, il ne faut pas seulement réduire la femme au simple fait de voir un homme bien habillé et puis d'être attiré. Vous savez que les femmes, même nos footballeurs, ils ne s'habillent pas forcément bien. Pas forcément. Les hommes qui sont au pouvoir ne s'habillent pas forcément bien. Vous savez combien de femmes tournent autour de ces personnes ? Pourquoi vous pensez qu'une personne qui a le revêtement de la grâce, qui a l'annonce de Dieu, qui a la lumière divine, pourra attirer des personnes qui sont habitées par le ténèbre ? Ce n'est pas possible, en fait. Il y a un aura que je dégage, qui fait que même quand tu arrives dans mon périmètre, même si tes intentions étaient malsaines, elles sont tout de suite captées. Nous prions beaucoup, nos cultes, c'est une rencontre avec le divin. C'est un moment de transformation. Ça arrive que des personnes peuvent avoir des intentions. Même le Christ, la Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes de manières. C'est normal. Parce que quand le mal habite un être humain, ce mal le poussera vers des inquinaisons où il a des faiblesses. Mais cependant, l'esprit qui est en moi est plus fort qu'un esprit de convoitise. Je ne suis pas un sang riche à consommer. Je suis un prédicateur de l'évangile, un porteur de la vérité. Quelqu'un qui a l'ençon de Dieu pour affranchir les gens qui vivent une vie de dérive et qui sont captifs par la puissance de l'État. C'est un révérend Raou Afo qu'une des femmes... Excusez-moi d'insister parce que c'est des dérives qu'on observe tout le temps dans les églises dites de réveil, qu'une femme vienne avec tout le courage qu'on leur reconnaît, vous dire, révérend Raou Afo... Heureusement que nous avons une femme, s'il vous plaît. Vous êtes... Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé et très souvent, ça arrive dans les églises aussi, je parle sous votre contrôle, que vous êtes mon mari. Non, vous voyez, vous prenez des films nigériens et vous les voulez... C'est pas vrai. Non, mais attendez. Une femme vient me voir pour me dire, ouais, Mathieu, mon mari. Non, non, vous savez, non. Vous savez, quand on parle de Dieu saint, on parle de Dieu sacré, le temple de Dieu, c'est... Là où nous prions, il y a des choses comme ça qui n'ont pas lieu. Non, 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 pas du tout. Peut-être dans les films que vous voyez, mais qu'une femme ne voit pas... On n'a pas la même intégrité, tout le monde n'a pas la même puissance, on n'a pas la même motion, on n'a pas la même grâce, on n'a pas la même réserve. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, même dans les hôpitaux, on a des médecins qui font de mauvaises prescriptions et qui sont enfermés, qui vont en prison souvent, même dans les nations civilisées. On a des policiers qui se transforment en assassins avec l'arme, alors qu'ils sont supposés protéger la population. Partout, on a des journalistes qui font du chantage. Moi, j'ai été victime des journalistes, comme vous, qui font du chantage aux gens, qui sont journalistes. Ils sont supposés justement apporter un message d'intégrité, mais ils sont des voyous. Donc partout, ça ne m'a pas empêché d'être là, devant vous qui êtes journaliste, sans porter sur vous un jugement d'assimilation. Non, vous êtes Raoul et tout, je m'arrête à vous, parce que je ne peux pas faire porter sur vous la casquette de tous les faux journalistes qu'on a. Et vous savez combien ils sont nombreux aujourd'hui dans ce monde qui va à la dérive ? C'est à tous les niveaux. Ça ne vous est peut-être jamais arrivé, ça ne vous est peut-être jamais arrivé, mais disons, si ça vous arrivait, je suis curieux de savoir quelle serait votre réaction si un tel message vous parvenait, une dame venait se prononcer, vous aurez quelle réaction ? Ça peut servir aux autres. Non, maintenant je dois vous dire, j'arrive dans des milieux d'affaires, que ce soit ici, que ce soit en Amérique, que ce soit n'importe où, où il y a des femmes qui ont certaines approches, qui ont certaines approches, les femmes sont intelligentes. Les femmes ne sont pas aussi brutales qu'on les décrit, ce sont des êtres extrêmement raffinés, qui peuvent vous passer un message sans parler. Et donc pour moi, la technique la plus simple, c'est de faire semblant de n'avoir pas compris. C'est tout. C'est-à-dire, j'ai pu écouter un message que tu me fais passer, j'ai fait semblant de n'avoir pas compris. Je joue le naïf et je continue ma route. Dans tous les cas, si un homme se retrouve dans un scandale, qu'il soit homme de Dieu ou pas, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est clair et net. La femme n'a pas le pouvoir de t'assujettir. C'est parce que tu as voulu. On est victime de ce qui a triomphé de nous. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Voyez-vous, c'est ça le plus important. C'est pourquoi il faut éviter de jeter sur les femmes la responsabilité de tous les travails qui arrivent. Ce sont d'abord nous, notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pu car ils verront Dieu. Telle âme pense, telle elle est. Notre système de pensée régule notre manière de vivre. Et dans mon système de pensée, j'ai renversé les forteresses selon lesquelles il faille penser que parce qu'on te fait un clin d'œil, il faut tout de suite que tu s'y combles. Sinon, voyez-vous, je n'aurais pas été sauvé de Dieu. Révérend Raoul Ouafo, moi j'ai une préoccupation entre les deux images de vous que j'ai. Ça veut dire l'homme de Dieu et l'homme d'affaires. Pendant longtemps, parce que c'est aussi la façon d'être, la façon de vivre, c'est aussi une nouvelle manière que certains chrétiens, pasteurs, ont ramené dans l'église parce que, comme vous dites avant, on savait que le pasteur, c'est celui qui est souple, c'est celui qui n'a pas forcément. Aujourd'hui, vous êtes, parce que vous n'êtes pas le seul, de plus en plus des hommes de Dieu sont à la fois hommes de Dieu et businessmen parce qu'on s'est rendu compte que les chrétiens sont pauvres, les pasteurs sont pauvres, pourtant, leurs agents appartiennent à Dieu. Forcément, ils devraient être prospères. Et je pense que vous voulez montrer l'exemple pour que les autres vous suivent. Aujourd'hui, businessmen, hommes de Dieu, comment vous arrivez à faire la différence? Parce que, quand moi je vous vois, je vois le révérend Raoul Ouafo. Vous êtes homme d'affaires, il peut y avoir des affaires qui tournent mal et où vos noms sont associés. Et la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. À cause d'une casquette que vous avez en dehors de l'église, je peux être déstabilisé dans ma foi étant à l'église. Comment vous arrivez à dissocier les deux et comment vous amenez les autres à dissocier votre image en tant qu'homme d'affaires et pasteur? C'est une très belle question. En fait, la religion a voulu dissocier le ministère pastoral de celui d'entrepreneur. Le premier homme de qui nous décollons, Adam, était entrepreneur. Dieu l'a béni, soif et gomme, multiplie en société, remplie et domine. Donc nous portons l'ADN de l'entrepreneuriat en nous. Dieu dit à Abraham, les rois sortiront de toi. En tant qu'homme que Dieu appelle, j'essaye de faire une introspection en moi pour voir quels sont les dons et les talents que j'ai. Je conduis le peuple à la connaissance de Dieu, j'enseigne la parole de Dieu, j'ai prié pour moi-même, j'ai prié pour les autres et je suis buté au fait d'avoir des ressources pour une mission colossale. Par exemple, nous parcourons l'Afrique, nous avons des programmes comme celui de l'EF à Cameroun, nous allons dépenser environ 250 millions de francs CFA, dépenser qui ne sont pas de l'argent pris des caisses de l'église, qui font partie des affaires que nous générons pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous faisons beaucoup de social, nous avons une fondation qui aide des gens. Alors qu'est-ce que je fais ? Le premier homme était géré toute la terre, il a nommé tous les animaux sans ordinateur. La capacité humaine est justement insondable. Beaucoup de personnes ont la limite au simple fait d'avoir eu une connaissance dans la géographie, dans la science, etc. Nous, ils ont genre vous avez des habiletés au-delà de ce qu'on peut, que le système éducatif a pu rétrécir. Alors, les affaires que je mène, j'ai à la tête de ces affaires des gens, des directeurs qui dirigent, je ne suis pas personnellement impliqué. Qu'est-ce que je fais ? J'inspire, je suis dans la partie de la conception et l'exécution n'est pas de moi. Dieu, par exemple, gère certaines affaires sur la terre mais on ne l'a jamais vu. On me voit, moi. Donc, il y a l'intelligence de la délégation, la délégation d'autorité. Donc, il y a des personnes qui répondent au nom de la personne morale. Il y a des boîtes où je suis PCA et des boîtes où je n'apparais pas comme PCA. Il y a des boîtes où je suis responsable, par exemple, dans le domaine de l'or où je suis responsable des affaires en contact avec tout ce qui est le lobby étranger parce que j'ai la capacité de rencontre, de toucher tout le monde. Et donc, ça se passe extrêmement bien. Et pour moi, d'ailleurs, et pour la communauté et pour tout le corps de Christ, c'est un bénéfice d'avoir un homme à la tête d'une église qui peut générer des finances et aider l'église à bien se porter. Nous faisons du social tous les mois, nous apportons à nourriture à ceux qui n'en ont pas. Pour moi, mon évangile est plus pragmatique et le plus concret. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Comment on va donner à manger si on n'en a pas ? Comment est-ce qu'on est pauvre et d'erreur aux pauvres ? On ne peut pas aider aux pauvres si on est pauvre soi-même. Donc, il est important de créer de la richesse. C'est vraiment le but pour lequel cette richesse est créée. Ce n'est pas pour la vanité. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour la vanité. Mais en même temps, il est important que ceux qui regardent l'église se disent, écoutez, si cet homme il roule en des bacs, il est en diète, il est ici, il croit en Dieu, il adore Dieu, il chante, il danse, il peut être en contact avec le plus faible, en contact avec les grands, tout en restant humble, qu'ils se rendent compte que l'argent n'est pas un refuge d'orgueil et qu'il y a derrière quand même un message de vanité que je passe aux autres en disant, j'ai tout ce que vous avez mais regardez, je suis avec Dieu et je suis heureux. Parce qu'on a laissé faire croire aux gens que les gens qui viennent à nos églises, c'est parce que justement ils n'ont rien, ils n'ont plus d'espérance terrestre alors ils attendent l'au-delà. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis a la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance n'est pas une abondance spirituelle simplement. On n'a jamais récompensé quelqu'un d'être pauvre. On n'a jamais donné une médaille à quelqu'un parce qu'on a dit tu as été le pauvre le plus extraordinaire. Non, non. On n'a jamais respecté quelqu'un. Oui, il est plus difficile pour un riche d'entrée de rhum de cieux que pour un chameau de passeur autour d'une aiguille. Mais l'aiguille en question ce n'est pas l'aiguille de la couturière, c'était la porte d'entrée de la ville. Donc le chameau étant un être d'environ 2 mètres 30 et avec des bagages quand il arrive à la porte de la ville il est obligé de se courber pour avoir accès à la ville parce que c'est les portions de la ville qu'on appelait aiguille. Alors, on dit aux riches il sera difficile pour toi ou difficile pour toi d'entrer dans le royaume si justement tu as fait de la richesse ton Dieu. Il faut donc apprendre à te posterner devant ton créateur et à comprendre que ce que tu détiens comme pouvoir financier n'est rien d'autre qu'une grâce que Dieu t'a faite. Mais si tu prends ça mal et bien tu perdras l'éternité. Voilà, parce que l'argent l'or et tout ce que nous avons ont été créés par Dieu pour un but et nous disons aux gens il faut que cet argent atteigne le but pour lequel Dieu l'a conçu et créé. On laissera tout sur la terre. Je ne partirai avec rien. Rodrigue, je vais te dire une chose pour moi. Ma conception de la richesse c'est ce que j'aurais dépensé et non ce que je possède. Pour moi, c'est ce que j'aurais dépensé. On n'est pas riche de ce qu'on a gardé on est riche de ce qu'on a donné parce qu'on est jugé dans l'éternité de ce qu'on aura laissé. Si tout ce que j'aurais laissé dans les comptes en partant Dieu me dira il y avait des prisonniers il y avait des personnes tu ne les as pas aidés tu avais tout ça dans le compte bancaire pourquoi as-tu été si méchant ? Mais ce que j'aurais dépensé pour épanouir la société construire des écoles aider à scolariser d'autres personnes comme on le fait offrir des maisons j'offre des maisons à des personnes des voitures et pas les moindres à des personnes à des collaborateurs à des personnes qu'on ne connaît pas nous aidons les églises à se construire et bien avec ça je suis content de gagner de l'argent parce que je me dis il y a des sujets de prière qui ne monteront pas au ciel tant que je suis à côté je peux je vais alléger la tâche de Dieu parce que je suis là en tant qu'ambassadeur tous les sujets qu'on veut adresser au président Macron quand l'ambassade est dans votre pays vous pouvez aller à l'ambassade le voir il représente dignement justement son président je suis ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes donc je peux répondre avec puissance je peux répondre avec aisance mais pour donner autant pour donner autant je suppose dans notre contexte qu'il faut être au moins milliardaire en France CFA est-ce que si on affirmait que vous êtes milliardaire j'ai eu mon premier milliard j'avais 37 ans voilà je l'affirme clairement j'ai mon premier milliard j'avais 37 ans vous avez 53 ans ça fait à peu près 16 ans très bien et aujourd'hui si une année passe et que je n'ai pas gagné au moins un demi milliard c'est une mauvaise année au moins je dis bien au moins et ça dit en fait aujourd'hui je peux vous dire sérieusement que chaque année je peux être devenu milliardaire chaque année sans aucun problème je n'ai pas honte de le dire je gagne beaucoup d'argent je travaille et je gagne je gagne beaucoup d'argent encore beaucoup d'argent tout le monde n'a pas la grâce d'être riche d'être milliardaire on parle d'un capital pour ce que je connaisse pour ce que je sache pour ce que je sache de la fortune c'est qu'on est parti d'un capital vous avez pris le capital maintenant il faut bien comprendre que quand on parle de capital quand je parle de création de richesse beaucoup de personnes se méprènent la merde la richesse c'est l'idée et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont beaucoup d'argent ont très peu d'idées ceux qui ont beaucoup d'idées généralement ont très peu d'argent parce qu'on est généralement inspiré quand on est pauvre mais quand on commence à gagner de l'argent très peu de personnes ont la discipline de l'inspiration au niveau des idées quand vous avez une idée que vous êtes crédible c'est pour ça qu'on dit aux gens soyez sérieux moi par exemple au Cameroun je veux investir au Cameroun j'ai essayé avec beaucoup de personnes mais quelle déception vous rencontrez une personne dès qu'il voit de l'argent il se perd il se perd tout de suite il n'y a pas de il n'y a pas ce capital confiance mais moi j'ai gagné la confiance des personnes qui au départ ont su ont cru aux idées que j'avais et qui m'ont aidé et donc une seule fois c'était suffisant j'ai commencé avec dans la restauration et après j'ai vendu acheté le café cacao au Borschan et j'ai fait des minerais voilà acheté au Congo pour vendre en Belgique je l'ai fait j'allais moi-même à l'époque je n'étais pas pasteur d'une église je l'ai fait et après les jeunes hésités aidant je suis monté au-dessus j'ai monté plusieurs entreprises la dernière fois j'ai rencontré le revenant Raoul Ouafo et je lui repose la question parce que ça peut aider nos téléspectateurs puisqu'il parle de sa richesse et dans la causerie que nous avons eue il me disait il y a un déclic qu'il a eu dans sa vie par rapport à sa première relation avec sa première femme qui était partie avec quelqu'un de plus fortuné parce qu'à l'époque lui il était il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et là il avait compris qu'il fallait qu'il se mette au niveau sur le plan des biens matériels pour peut-être pouvoir garder une femme révérend Raoul Ouafo aujourd'hui vous avez tout ce que vous avez est-ce que vous vous dites quand on a de l'argent on a une belle femme quand on a de l'argent on a de beaux enfants quand on a de l'argent on a une belle église on a de beaux contacts on est au contact des hommes puissants politiques économiques du monde ou de la république dans laquelle on est est-ce que quand on a de l'argent on peut perdre sa femme personne n'aimerait avoir pour ami un pauvre aucune femme ne souhaiterait avoir indéfiniment un pauvre pour mari détrompez-vous c'est une vérité pourquoi parce que la pauvreté dans la pauvreté même quand vous avez vous êtes sincère votre sincérité ne peut pas être démontrée vous dites à une femme toute l'année je vous aime je t'aime je t'aime et que tu peux prendre soin d'elle en certains moments ce discours devient nocif Dieu a tant aimé qu'il l'a donné je me suis marié premièrement très très jeune j'avais 24 ans j'ai fait 7 ans de mariage et ça a été un choc pour moi parce que ma femme est partie pour un homme qui travaillait qui touchait 700 000 francs c'est pas j'ai eu mon premier salaire à Abidjan c'était 15 000 pendant 2 ans j'ai été à Abidjan 15 000 francs de salaire pendant 2 ans la vie par la foi est une vie que j'ai toujours aimée et que je continue de mener mais quand elle est partie j'ai fait un diagnostic j'ai commencé moi-même à réfléchir sur ma propre vie où était le problème j'ai été fidèle à ma femme je n'avais jamais trompé alors je me suis dit mais si une femme quitte un homme comme moi il faut bien que je fasse le diagnostic que je comprenne une forme d'insurrection pour comprendre d'où venait le problème et j'ai compris que je ne pouvais pas souvenir à ses besoins et il y avait des attentes au niveau de sa famille elle avait sa famille qui attendait c'était la première fille de sa famille que quelque chose vienne de par ce mariage et s'attarder à venir et là c'est là où j'ai réalisé que je parlais beaucoup du ciel comme si la terre n'existait pas et j'ai recommencé à relire ma Bible et j'ai compris Jésus dit prier et dire que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donc en fait c'est sur la terre que ça commence j'ai été moi-même victime de la religion c'est pour ça que j'ai détesté sa religion la religion a volé certaines précieuses années de ma jeunesse c'est la révélation de Christ qui m'a totalement transformé et donc aujourd'hui je suis à mon aise je peux voir quelqu'un qui souffre je l'aide je peux ma femme en besoin je suis vie en besoin si un enfant est malade tout à l'heure on disait bon je prie pour lui mais il y a des maladies pour lesquelles nous sommes obligés d'aller à l'hôpital aller à l'hôpital les dons c'est de Dieu Dieu a donné les dons aux hommes la médecine c'est un don de Dieu pour l'humanité j'avoue mon enfant à l'hôpital moi-même je fais des tchocs médicaux chaque année pour voir comment est-ce que mon corps est chaque année si je n'avais pas les moyens je ne le ferais pas il y a des gens qui tombent dans la rue on dit c'est la sorcellerie alors qu'en fait c'est un excès de cholestérol donc il est important d'avoir de l'argent avoir de l'argent c'est un bonheur extrême Dieu n'a jamais récompensé quelqu'un en le rendant pauvre chaque fois que Dieu bénit il accorde la richesse la richesse fait partie des éléments qui attestent que Dieu a approuvé tes voies que Dieu est avec toi il te bénit il te donne la richesse maintenant il est important de garder ton coeur que la richesse ne vienne pas voler la place de Dieu dans ton coeur ça c'est vraiment fondamental mais que Dieu continue d'être le maître de ton être et que l'argent qu'il a mis entre ta main c'est à l'accomplissement de ses dessins et je suis heureux de savoir que je parcours la terre je prêche l'évangile je fais tout ce qu'il y a à faire avec l'argent que Dieu m'a donné et je comble ma femme je comble ma femme bien sûr je prends soin d'elle je prends soin de sa famille aussi il n'y a aucun problème par rapport à ça je prends soin de ma femme avec l'argent que j'ai nous dormons à l'aise elle roule en Range Rover bon elle ne roule pas qu'en Range Rover elle peut rouler toutes les voitures qui sont dans le parc et donc pour vous dire Rodrigue dans mon parc et je veux vraiment qu'il le dise il y a beaucoup de voitures et la majorité m'ont été offert j'ai rencontré des personnes qui étaient dans des situations tragiques j'ai aidé des personnes qui étaient endettées à être aujourd'hui multimilliardaires des personnes qui ont des affaires bloquées qui ont connu des explosions remarquables et qui ont décidé en termes d'action de grâce de reconnaissance de me faire don de voitures je vous dis sincèrement je n'ai pas pris de l'argent ni pour la Range ni pour la Brabus ni pour ceci des gens même la dernière Ford que j'ai eue c'est un don des personnes il faut les entretenir derrière bien sûr je les entretiens parce que j'ai les moyens dans tous les cas même nous qui roulons dans des gambas nous savons que nous savons qu'il faut les entretenir derrière maintenant ils me l'ont donné parce que j'ai le palier qu'il faut pour pouvoir les avoir donc si mon niveau mental et spirituel ne me permettait pas de gérer ça ils m'auraient donné un vélo ou une moto c'est tout à fait normal bon pour sortir pour sortir est-ce que vous vous projetez sur le Cameroun Réveran Ouafo je vois bien que vous êtes installé en Côte d'Ivoire vous êtes plutôt bien installé en Côte d'Ivoire je crois que votre témoignage lui seul suffit et je peux moi même témoigner par ce que j'ai vu est-ce que vous pensez avoir plus d'ancrage au Cameroun que ce qu'on voit jusqu'à maintenant est-ce qu'il y a un projet sur le Cameroun est-ce qu'il y a un retour vers la terre natale qui est envisagé nous avons appris que dans votre village à Banjoun vous êtes en train de vous déployer sur à peu près un demi hectare est-ce que c'est dans la perspective de rentrer vous installer chez vous ? non c'est une maison que je conçois en l'honneur de ma mère et en l'honneur de mon père je crois justement aux parents je crois en ces valeurs honneur ton père et ta mère donc je fais cette maison pour la famille aussi afin que quand nous allions au village que nous puissions avoir un endroit décent un endroit qui correspond à mon standard aujourd'hui et qu'on puisse avoir toute la famille bénéficier de ce standard parce que j'estime que j'ai été gracié par le ciel et je veux que tout le monde en profite ça c'est vraiment important pour le Cameroun j'ai un énorme projet je pense instant vous avez vu vraiment constamment au Cameroun je pense qu'il n'y a pas de hasard je suis né au Cameroun je suis Cameroun je n'ai pas tronqué ma nationalité je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui j'ai un battement de cœur terrible pour ce pays un énorme potentiel humain de ressources naturelles incroyables je pense qu'il est important de reformer le leadership que nous avons il y a tellement de choses tellement de choses qu'on peut faire au Cameroun les Camerounais ont la grâce d'avoir des gens tellement brillants tellement intelligents mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette incohérence entre l'intelligence la brillance et le développement de notre continent de notre continent nous sommes le continent de notre pays est-ce que je veux y participer ? très bien oui je le fais c'est pour ça qu'il y a Lève-toi Cameroun et c'est le Lève-toi où nous dépensons le plus d'argent je veux y participer je me suis dit la seule manière d'aider vraiment les Camerounais à ce niveau c'est d'abord participer au changement de mentalité le vrai problème que nous avons au Cameroun c'est la mentalité c'est terrible en fait de savoir que vous mener un projet au Cameroun qui peut amener beaucoup d'argent créer des emplois mais une seule personne à son bureau qui va vous donner une signature vous demande tout de suite de lui donner tellement d'argent et même quand vous donnez cet argent pour le retour que nous avons vous n'êtes même pas sûr que le projet va aboutir parce que quelque part les gens sont plus concernés par eux que par le pays et moi je dis il faut que ça change pour moi le battement de mon coeur c'est que le Cameroun de demain le Cameroun de demain que nous ne soyons pas absents absents de par notre discours je veux être présent dans la mentalité de ceux qui vont prendre la relève dans ce pays afin que par les valeurs que nous prenons ce pays se relève et participe au destin prophétique de Dieu parce que Dieu aime le Cameroun aussi dernière question pour vous à moi j'avais une question qui est très personnelle par rapport aux affiches les affiches comme partout ça me dérange un peu parce que en tant que chrétienne vous ne ferez pas d'image et quand je vois les affiches des pasteurs parmi lesquels le révérend je me demande est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire d'un homme pourquoi ces affiches un peu souvent ça se confond j'ai été précuseur ici en Côte d'Ivoire de ces grandes affiches et j'ai été en attiré sur moi mes confrères je leur ai dit un jour si vous avez la photo de Jésus vous me la donnez je la mettrai à la mienne à la base de la mienne Jésus a dit celui qui vous a vu m'a vu celui qui m'a vu a vu le Père le Père n'a été visible que par la face de Christ et la face de Christ ne sera visible que par ma face c'est le principe spirituel ma face incarne celle de Christ et la représente et le discours vous voyez les citations que je donne la citation n'a de force que de par l'auteur de qui elle provient donc il est important et même en communication si vous mettez juste un message sans photo je vous garantis que les gens ne vont pas regarder le panneau mais quand vous avez une photo qui accompagne même en communication c'est une technique d'approche pour permettre aux gens d'avoir le regard sur votre panneau j'ai fait un vœu à Dieu moi j'ai fait un vœu à Dieu je mets partout au Cameroun ça coûte énormément d'argent je passe dans centaines de millions chaque année je ne regrette pas parce que c'est un vœu j'ai vu un jour un panneau d'une femme dénudée au Carrefour de la vie ici à Abidjan j'ai dit Dieu donne moi de l'argent si il me donne de l'argent je ferai des panneaux et je mettrai des messages pour toi quand l'argent est venu Dieu m'a rappelé il m'a dit tu as fait ce vœu donc je continuerai de le faire pour moi ce n'est pas une dépense vaine vous ne pouvez pas imaginer combien ça impacte la jeunesse il faut que la jeunesse croit justement quand on se confie en Dieu on est capable d'atteindre des dimensions insoupçonnées combien de jeunes aujourd'hui ont vu leur avenir brisé parce qu'ils ont simplement cru au football ils ont cru qu'ils devraient devenir des stars de football ou alors des fémanes se sont tournés vers des modèles de société qui n'étaient pas des modèles bon je n'ai pas parlé de football je n'ai pas des fémanes qui n'étaient pas des modèles acceptables voyez-vous mais il est important aujourd'hui qu'un homme de Dieu incarne un modèle qui peut inspirer la génération future je me considère comme servant de libation pour l'affranchissement de cette génération ma vie ne m'appartient pas je suis là dans tous les actes et dans tout ce que je fais pour révéler Christ au maximum afin qu'on ne puisse plus penser qu'être chrétien être pasteur c'est peut-être avoir échoué dans sa vie on dit non nous pouvons réussir et rester attaché à Christ c'est beau de voir un roi louer Dieu un esclave qui le loue on va dire c'est parce qu'il s'ouvre mais quand c'est un roi on dira wow alors là le Dieu qui le loue est vraiment un Dieu grand si ce roi le loue c'est que ce Dieu là ce n'est pas n'importe qui dernière question sur votre personnalité et on sortira de l'émission par là on nous a dit et nous avons appris à Abidjan que vous avez eu du mal à gérer la transition politique qui a eu lieu ici entre les présidents Gbagbo et les présidents Ouattara vous étiez impliqué à quel point au point que les abidjanais estiment que ça a été une transition difficile pour vous également pour moi oui elle a été extrêmement difficile parce que quand le président Gbagbo partait beaucoup de personnes au moment des perturbations ont fait croire que j'étais l'un des conseillers qui disait de ne pas quitter le pouvoir voici ma conception que j'ai le pouvoir l'identité n'est pas une compétence on n'a pas besoin d'être un chrétien pour être compétent Dieu peut donner le pouvoir aux musulmans le pouvoir à un païen on n'a pas besoin d'appartenir à une église pour être au pouvoir non et Dieu ne lutte pas pour le palais il lutte pour le cœur des hommes donc ma politique a toujours été que Dieu est la conquête des cœurs et non la conquête d'entre nous il est le roi de l'univers et donc j'ai été les gens sont venus chez moi j'ai été victime d'attaques je suis resté pendant la crise ma femme était partie Dieu m'avait montré ce qui allait se passer et après je suis parti j'ai dû m'expliquer auprès j'ai été interrogé là dessus et comme vous savez ceux qui étaient avec lui ça se sait de tout le monde je n'ai jamais j'ai dit bien jamais été de près impliqué dans les affaires politiques je fais très attention à ça très très attention est-ce que les hommes politiques m'appellent souvent ? oui est-ce que les hommes politiques me consultent ? oui et moi je suis content qu'ils le fassent cependant je dis encore je suis totalement apolitique parce que dans mon église dans votre cas ils vous consultent comme pasteur et homme d'affaires ils me consultent comme pasteur un peu plus d'abord comme pasteur parce qu'ils ont et puis ils sont récits à les affaires ce sont des hommes qui ont des problèmes votre casquette de pasteur vous aide à faire des affaires je dirais que ma crédibilité d'homme donne aux personnes d'avoir envie d'avoir affaire à moi parce qu'on est dans un monde où les vertus sont en voie de disparition donc quand on trouve quelqu'un qui est crédible quelqu'un qui intègre quelqu'un qui n'est pas malhonnête tout de suite il attire tout le monde on a envie d'être avec lui parce que vous savez que si vous traitez avec lui vous ne serez pas anarqués c'est ton avantage et c'est dans mes écoles justement j'ai dit aux gens ayez ça comme une richesse parce que celui qui n'est riche que d'argent est un homme très pauvre l'argent je le mets comme quatrième richesse les richesses matérielles c'est le quatrième les trois premières on a d'abord les richesses spirituelles qui sont d'abord les plus importantes on a la richesse mentale parce que si tu es mentalement pauvre c'est un drame on a la richesse relationnelle en troisième position parce que l'argent n'intervient qu'au travail de certaines relations de certaines transactions humaines donc si je respecte l'argent sans respecter l'homme l'humain avec lequel j'ai des transactions je suis pauvre à la fin c'est clair et net c'est pourquoi même si aujourd'hui j'arrivais à perdre tout l'argent que j'ai je gagnerais toujours parce qu'à l'intérieur de moi je connais les clés et les lois qui permettent de se faire de l'argent et de se faire beaucoup d'argent et c'est ce que je fais Merci révérend pasteur Raoul Ouafo d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé deux heures un peu plus de deux heures avec nous un jour de Pâques je vous remercie énormément nous sommes chrétiens nous écoutons évidemment le discours qui vient des kémites qui est un discours profond en tant qu'Africain mais pour le moment nous sommes chrétiens merci Raoul Christophe Mbiar d'être passé par ici et d'avoir permis aux téléspectateurs aussi d'avoir quelques infos sur votre trajectoire merci Juliette Aboua de nous avoir accueillis en Côte d'Ivoire de nous avoir aidés à faire nos repérages merci à Yaoboni qui était là pour le duel qui nous a servi un excellent duel ce soir retrouvons-nous très bientôt dans deux semaines certainement avec un autre client pour une arène tout aussi sympathique un invité tout aussi sympathique que le révérend père ou le révérend pasteur Raoul Ouafo bonsoir bonsoir à tous bonsoir bonsoir bonsoir